Dominique prend maintenant la direction du clocher terrasse, le plus haut de France. Si le bas de la tour est carré, la forme devient plus élaborée au fur et à mesure de la montée. Les étages supérieurs sont comme un répertoire de l'art gothique, avec leurs niches abritant des statues de saints, des balustrades, des arcs et des pinacles finement sculptés. Chaque jour, chaque jour, c'est un émerveillement dans une cathédrale comme ça, dans ses couleurs, dans ses moments. Et puis d'approcher toutes ces gargouilles, tout ce bestiaire là-haut, on a des acrobates, on a des chants de pleurs, on a des gargouilles, il y a un monde qui est fabuleux. Encore ce moment là où on voit ce personnage parce qu'il y a une ombre nouvelle, il y a le soleil qui est sur sa tête, on le découvre à ce moment, je ne l'avais jamais vu comme je le vois aujourd'hui, ça fait 30 ans que je la parcours, mais c'est la première fois que je vois ce personnage qui nous regarde de cet air un peu terrible. Derrière cette porte, le tailleur de pierre accède aux cloches et à la pièce maîtresse, le bourdon de 5 tonnes. Les clochards, pour gagner leur pain, ils venaient actionner les cloches et ils arrivaient simplement à 4, comme ça, on arrivait à actionner le bourdon. Je suis actionné tout seul, mais j'allais dire à 4, on les lançait beaucoup plus facilement. Les clochards, ils allaient de cloche en cloche, ils donnaient l'élan et après ils finissaient à la volée avec les cordes. Pour atteindre le sommet octogonal du clocher, Dominique emprunte l'escalier ouvragé qui soutient la voûte de la terrasse. La statue sommitale culmine à 86 mètres au-dessus de la ville. C'est marqué 1526, c'est fini, c'est fini, consommatoumès, consommatoumès, trois fois, on n'ira pas plus haut, on n'ira pas plus haut, c'est là, c'est fini. Toutes ces pierres qui ont été taillées ici, toutes ces pierres qui ont été façonnées avec des dimensions un petit peu irréelles, pas ordinaires, ça laisse quelque chose, parce que ces pierres, elles sont chargées. Avant de venir, pierre de sculpture, pierre de chimère, pierre de gargouille, etc., c'était des pierres qui ont été façonnées dans la terre, par le feu, par l'eau. Elles ont pas 500 ans, ces pierres, elles ont déjà des millions d'années avant, donc ce sont des pierres d'éternité.